As-tu le sentiment de ne pas être à ta place ? Comme si tu n'étais pas vraiment qualifié pour faire ce que tu fais et que quelqu'un va s'en rendre compte tôt ou tard ? De ne pas mériter ta réussite ? Eh bien tu n'es pas le seul. Dans cette vidéo, je vais parler du syndrome de l'imposteur et de la façon d'y faire face. Beaucoup de personnes n'ont jamais entendu parler de ce syndrome et pourtant selon une estimation, 70% de la population a connu un moment ou un autre de sa vie cet état. Toi, moi, quasiment tout le monde en fait, même sans le savoir. Ça nous empêche de mener à bien nos projets professionnels autant que personnels. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Le syndrome de l'imposteur est un terme qui a été inventé dans les années 1970 par deux psychologues, le docteur Pauline Clance et Suzanne Himes. Je suppose que c'est Himes. Syndrome qui touchait, comme je vous l'indiquais un peu plus tôt, déjà environ 70% de la population en 2011. Après une étude, et là excusez-moi pour ma prononciation, du Journal of Bervereal Science, peut être lié à diverses causes, mais il s'ancre bien souvent en nous dès l'enfance. Ces deux psychologues notent qu'un décalage trop important entre eux, d'une part, leur regard porté sur les performances à l'école et d'autre part, par la famille, peut ainsi affecter l'estime de soi. Nous pouvons également avoir du mal à nous auto-évaluer si nous avons été survalorisés plus jeunes ou si au contraire, nous avons été victimes de messages négatifs répétés provenant de figures d'autorité, donc professeurs, membres de la famille, etc. Ce syndrome peut également se développer à l'âge adulte, lorsque nous ne nous sentons pas pleinement légitimes dans notre travail. Les autodidactes ont plus tendance à souffrir de sentiments tenaces d'infériorité, et ceci malgré les réussites objectifs flagrantes qui ont pu accompagner leur parcours professionnel. Donc ce syndrome peut toucher n'importe qui, quel que soit son sexe ou son statut social. Pourquoi le syndrome de l'imposteur se produit ? Dans cette partie, nous allons voir pourquoi le syndrome de l'imposteur se produit. Et en fait, il n'y a pas de réponse unique à cette question, car le syndrome de l'imposteur peut être causé par différents facteurs dans la vie de chaque personne. On est tous différents, donc on est tous touchés d'une manière différente. Je vais parler des causes qui sont pour moi importantes, c'est le Timothée le plus à cœur, c'est personnel. La première cause selon moi, c'est la peur de l'échec. Nous en faisons tous l'expérience à un moment ou à un autre. Mais pour certains d'entre nous, la peur d'échouer peut être paralysante. Pourquoi avons-nous si peur d'échouer ? Peut-être parce qu'on nous a dit toute notre vie que l'échec n'était pas une option. Ou peut-être est-ce parce que nous avons peur de ce que les autres penseront si nous ne rischons pas ? Quelle que soit la raison, la peur de l'échec peut nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. Alors que statistiquement, et je vais dire statistiquement, on est obligé de faire des erreurs. C'est comme ça, on fait tout le temps des erreurs, on en a toujours fait. J'en ai fait et ça m'a servi. Pourquoi statistiquement ? Eh bien, prenons l'exemple du travail avec la pyramide d'Awareness. D'ailleurs, si vous êtes intéressé et que vous souhaitez une vidéo sur cette pyramide, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Très bien, on peut reprendre où nous en étions. Donc on fait tous des erreurs. Mais on va toujours s'améliorer. En s'améliorant, on va changer de strat. Ainsi, on aura des gens avec moins de connaissances, mais aussi toujours des personnes avec plus de connaissances que nous. Des personnes qui seront plus spécialisées dans leur domaine, plus qualifiées dans leur domaine. Les personnes avec plus de connaissances que nous sont situées au-dessus de nous dans cette pyramide et les personnes avec moins juste en dessous. C'est logique. Plus on monte, plus on va se spécialiser. Et ces personnes de la strat au-dessus vont toujours, mais toujours pointer les erreurs. Et là, on arrive à un point essentiel. C'est que la plupart des personnes ne connaissent pas la réalité du marché. Elles ne savent pas se positionner sur le marché. Ne parviennent pas à connaître sa position dans le marché. Et ça, ça vient d'un manque de connaissances. Attention, ce manque de connaissances, ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas de votre faute, mais de la société. Et quand je parle de société, je parle de société de manière générale. Pas d'un gouvernement en particulier. Il n'y a pas de politique ici. Ce n'est pas du tout le but. Mais la société a joué à leur insuffler les connaissances nécessaires. Et ce n'est pas que les personnes qui sont dans la strat au-dessus de vous qui vont pointer du doigt les erreurs, mais aussi les personnes de manière générale qui vont vous comparer avec des personnes plus célèbres, des grosses entreprises, etc. Et ça sans que vous n'ayez rien demandé. Donc, cette peur, elle ne vient pas de nous. Elle est créée par un contexte extérieur. Vous n'êtes pas la cause. Non, vous êtes entraîné de force dans une compétition dans laquelle vous n'avez même pas envie d'être, dans laquelle je ne voudrais pas être. C'est à cause de ça que je rencontre des clients avec des idées révolutionnaires, mais qui n'osent pas se jeter à l'eau par peur d'être pointé du doigt en cas d'échec, mais aussi en cas de réussite. La peur de l'échec et la peur de la réussite sera d'ailleurs un thème que j'aborderai dans une prochaine vidéo. Il y a une peur d'être jugé par rapport aux autres et une peur grandissante dans notre société contemporaine avec l'expansion des moyens de communication, la naissance des réseaux sociaux. On nous compare constamment. Et ces individus extérieurs, ils ont aussi une certaine opinion de ce que l'on devrait faire. La deuxième cause, selon moi, c'est que des personnes ont le sentiment que leur réussite est le fruit de la chance et ou du hasard. On peut avoir l'impression que nous avons eu de la chance et que nous ne méritons pas vraiment notre succès. Nous pouvons penser que si nous étions honnêtes avec nous-mêmes, les gens découvriraient que nous ne sommes pas aussi intelligents ou talentueux qu'ils le pensent. Tous les jours, on se dit qu'on a la place qu'on ne l'occupe par chance et qu'à un moment donné, quelqu'un va s'en rendre compte. Et ça, c'est aussi car on ne cherche pas le pourquoi du comment de la réussite. On ne cherche pas à savoir comment on en est arrivé là, mais aussi on ne cherche pas à savoir pourquoi les autres ont réussi, mais encore plus pourquoi ils n'ont pas réussi. Si vous avez quelque chose de bien dans votre vie, au travail, ne cherchez pas, ne rendez pas les choses plus compliquées qu'elles ne le sont. Ce que vous l'avez mérité, d'une manière ou d'une autre, les personnes ont vu votre capacité, votre potentiel. La troisième cause, c'est pour moi la peur de ne pas être à la hauteur. La plupart des gens qui souffrent du syndrome de l'imposteur ont peur de ne pas être à la hauteur et ont donc tendance à se sous-estimer. L'exemple tout simple, c'est vous en tant que formateur. Vous décidez de vouloir vous lancer en tant que formateur professionnel, mais finalement, vous vous demandez « Pourquoi moi ? » « Non, mais j'y arriverai pas, c'est trop compliqué. » Je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. C'est faux. Vous avez cette peur de réaliser quelque chose qui ne sera pas bien. Mais pas bien pour qui ? Pourquoi ? Ça veut absolument rien dire. J'entends souvent « Non, mais j'attends pour commencer, car pour l'instant, je ne me sens pas prêt, je ne me sens pas légitime. » Je vous arrête tout de suite, mais vous pouvez balancer ça à la poubelle, car vous ne serez jamais, mais jamais légitime. C'est comme ça. Il n'y a pas un moment où on est légitime. Il n'y a pas un matin, vous allez vous lever et vous allez dire « Tiens, je suis légitime maintenant. » « Tiens, si j'allais faire mon petit café légitimement. » « Hop, non, bah non, 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 c'est pas possible. » Il y a toujours et il y aura toujours des gens plus qualifiés que nous. C'est comme ça, c'est un fait. Et alors, il y aura aussi toujours, et je dis bien toujours, des gens qui en seront moins que vous. Et plus vous allez progresser, et plus il y en aura. C'est mathématique. Vouloir devenir légitime, c'est courir après quelque chose qui n'a pas de fin, et ça va vous faire perdre, mais vraiment, tout espoir. Et c'est comme ça que les gens, ils finissent par abandonner. Combien de projets, mais qu'ils soient professionnels ou personnels, ont été abandonnés avant même de voir le jour, aqueuse de cette peur ? Je vous le demande. Même si moi j'ai la réponse, je peux vous dire, c'est beaucoup trop. Prenons le formateur que nous avons évoqué un peu plus tôt, celui qui n'ose pas se lancer. Juste comme ça. Combien n'aura-t-il donné des formations s'il avait osé se lancer ? Vous ne pensez pas qu'il aurait progressé, quoi qu'il arrive, si elle avait vu le jour, cette formation ? Que les modules auraient pu être améliorés avec les retours ? Le contenu aussi ? Parce que s'améliorer, c'est constant. Rien n'est jamais parfait, tout est améliorable. Et c'est exactement ce que l'on va aborder dans le point suivant. Quelque part, c'est bien fait, la transition n'est déjà toute trouvée. Car c'est le perfectionnisme. Car le perfectionnisme est l'un des principaux facteurs qui contribuent au syndrome de l'imposteur. Les personnes qui sont perfectionnistes ont tendance à se mettre beaucoup, beaucoup trop de pression et à se critiquer constamment. On pense qu'il faut être parfait, mais on a tous notre propre idée de ce qu'est la perfection. En général, notre idée, elle n'est pas parfaite. Et je fais partie de ces personnes qui pensent que la perfection n'est pas atteignable. Et pourtant, votre idée, elle est déjà au-dessus. Car ce que vous jugez comme insuffisant, imparfait, est déjà largement au-dessus du niveau global fourni. Et ça, je le vois constamment. Mais vraiment constamment. Prenons un exemple. Pas plus tard que la semaine dernière, je devais préparer un dossier d'audit pour un client. Un dossier d'audit qu'elle lui a eu, bien entendu. Et j'ai voulu que ce dossier, il soit parfait. Comme tous les dossiers que je fais pour les clients, je veux qu'il soit parfait. Donc j'ai travaillé d'arrache-pied et pourtant, je n'arrivais pas à obtenir le dossier que je voulais. Je n'arrive pas à obtenir le dossier que je désirais. Et malgré ça, mon client, il a eu son audit et ça du premier coup et sans non-conformité. L'auditeur, il m'a indiqué que malgré ce que je pensais de mon dossier, qu'il n'était pas parfait, qu'il n'était pas comme je le voulais, qu'il était largement, mais vraiment largement au-dessus des standards qu'attendaient les auditeurs lorsqu'ils font passer un audit. Vouloir donner le mieux de soi-même, c'est très bien. C'est vraiment très bien. Mais il faut malgré tout réussir à garder une certaine lucidité. Il ne faut pas s'arrêter, ne pas transmettre un dossier. Ou que sais-je, en ayant comme excuse, bah ouais, mais ce n'est pas parfait. Comme je vous le dis, ça ne sera jamais parfait. Et pourtant, je vous l'assure et vous vous en rendrez compte au fur et à mesure que ce que vous allez fournir, ce que vous avez fourni, c'est bien au-dessus de toutes les espérances. Nous arrivons à la dernière cause qui, pour moi, produit le syndrome de l'imposteur. Et cette cause, c'est l'anxiété. Lorsque nous sommes anxieux, nous avons tendance à douter de nos capacités, à nous sentir inadéquates. Nous pouvons l'associer avec la faible estime de soi. Lorsque nous avons l'impression d'être des imposteurs, notre estime de soi s'effondre. La joie que nous tirons de nos réalisations, nous sommes frauduleuses et nous commençons à croire que nous ne faisons que tromper les autres. Cela peut conduire à une dangereuse spirale de pensées négatives, car nous sommes de plus en plus convaincus que nous ne sommes pas assez bons. Et malheureusement, tout cela peut se produire sans même que nous nous en rendions compte. Mais il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Avec du temps et des efforts, vous pouvez apprendre à faire taire votre critique intérieure et commencer à vous sentir mieux. Dans l'entrepreneuriat, il faut réussir à comprendre quel rôle on attend de soi. Il faut savoir quelle importance on donne à son propre rôle. Une fois cela fait, on peut saisir plus facilement notre importance. Et ainsi comprendre que dans l'environnement où on baigne, les gens ne sont pas forcément plus qualifiés que nous. Nous arrivons dans la dernière partie de cette vidéo. Et peut-être la partie la plus attendue, car vous allez vous attendre à une solution incroyable pour réussir à vaincre ce syndrome de l'imposteur. Et pourtant, je peux vous indiquer une chose, c'est qu'il n'y a pas de réponse unique à cette question. Comment surmonter le syndrome de l'imposteur ? Mais je peux vous fournir quelques éléments qui, je l'espère, pourront vous aider. Il est important de comprendre, comme je vous l'ai indiqué à plusieurs reprises dans cette vidéo, que le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas de votre faute. Il trouve sa cause dans des contextes extérieurs à vous qui viennent vous impacter. Une solution, c'est d'en parler autour de vous et que vous allez vous rendre compte, et ça très rapidement, que vous n'êtes pas le seul qui est touché par ce symptôme. Ce n'est pas quelque chose que vous avez choisi et vous ne pouvez pas simplement vous en débarrasser. Il va falloir être patient, il va falloir vous donner du temps pour le surenter. Deuxièmement, vous devez accepter que tout le monde se sente comme un imposteur par moment. Il faut en fait juste prendre en compte que vous n'êtes pas parfait, que vous pouvez faire des erreurs, que tout le monde fait des erreurs. C'est juste être humain finalement. Enfin, vous devez apprendre à faire taire votre critique intérieure qui est due à des croyances limitantes. Cela peut demander du temps et des efforts, mais ça en vaut vraiment, mais vraiment la peine. Vous pouvez commencer par reconnaître vos réalisations, et même les plus petites. Pas besoin de toujours attendre quelque chose de grandiose ou d'énorme pour reconnaître ce que vous faites. Et ça, reconnaître nos réalisations, ce n'est pas de la prétention. C'est juste factuel. Vous avez le droit d'être fier de ce que vous avez fait. Vous avez le droit de reconnaître que ce que vous avez fait est bien. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de prétentieux. Je vous conseille de commencer à noter, à faire une liste de tout ce que vous avez réussi, et aussi petit soit-il. Vous serez surpris du résultat, et je vous mets au défi de ne pas trouver une multitude de petits actes, de petites choses, que vous avez accomplies. Et n'oubliez pas que quelque chose de petit, plus quelque chose de petit, et ainsi de suite, ça donne finalement quelque chose de grand. Essayez de comprendre votre positionnement. Et ça passe par s'informer, même se former pour prendre confiance en soi, pour saisir toutes les subtilités de votre réussite. Il faut apprendre ce que la société a oublié de vous apprendre, et vous détacher de toutes les fausses informations qu'elle a pu vous assainir au cours de votre vie. De plus, essayez de ne jamais créer quelque chose de trop grand pour vous. Et quand je dis pour vous, c'est aussi pour moi. Donc quelque chose de grand pour soi-même. Et ça, je vais vous l'expliquer, c'est que... J'ai l'exemple d'une personne qui se mettait une pression pas possible qu'à récréer une formation ouverte à l'international. Et là, la première chose, c'est... Mais pourquoi ? En fait, ça ne sert à rien. Pourquoi penser déjà si grand ? Parce qu'Elon Musk ou Bill Gates, ils ont fait des choses incroyables, donc il faut faire pareil. Et alors, on s'en fout que Bill Gates ou Elon Musk, ils aient fait des formations à l'international. Il faut commencer par créer quelque chose à sa propre échelle. C'est le principe de l'arbre. On plante d'abord une graine et on attend que ça pousse. On n'arrive pas, on creuse pas un trou béant pour planter un arbre de 2 mètres. En fait, c'est qu'on a tendance à fixer le seuil de sa réussite ou de se dire qu'une entreprise ne fonctionne que si elle rapporte comme les 5 plus grosses. Mais en fait, c'est juste complètement fou. Il ne faut pas se comparer. Vous, vous vendez quelque chose de différent. Vous êtes différent. Et c'est tout. Ça s'arrête là. Il faut apporter sa touche personnelle, son unicité dans ce qu'on en fait. C'est ce qui fera vraiment toute la différence. Et surtout, soyez gentil avec vous-même. Même dans les échecs, on peut apprendre beaucoup. Donc, n'ayez pas peur d'échouer. Oui, c'est bateau, mais n'ayez pas peur d'échouer. Acceptez que vous n'êtes pas parfait. Mais accepter de ne pas être parfait, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas assez bon. Vous êtes assez bon. Mettez-vous ça en tête. Vous êtes assez bon. D'où le fait de devoir sortir de la normalité. Il faut se démarquer. Il faut se jeter à l'eau. Il faut prendre des risques. Si vous échouez, vous échouez. Mais vous aurez appris de cet échec. J'ai rencontré des échecs. Et c'est grâce à eux que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Que je me suis amélioré. Que j'ai grandi tant professionnellement que psychologiquement. Personnellement. Soyez différent. Sédissez vos idées. Accrochez-vous-y et lancez-vous. Vous ne le regretterez pas. Donnez-vous les moyens de réussir. 99% des personnes avec des idées révolutionnaires n'osent pas se lancer. Fait partie de ces 1%. Et osez et vous serez récompensé. Le syndrome de l'imposteur est une chose réelle qui touche beaucoup de gens. Mais ce n'est pas une raison pour renoncer à vos rêves. Si vous vous sentez comme un imposteur, rappelez-vous que tout le monde a des moments de doute. La clé est de passer au travers de ces moments de doute et de continuer. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre un peu mieux le syndrome de l'imposteur. Si vous avez aimé cette vidéo qui est un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, dites-le moi en commentaire. Likez la vidéo. Abonnez-vous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Mais avant que vous partiez, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. On peut tous atteindre nos objectifs si nous ne laissons pas le syndrome de l'imposteur nous en empêcher. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à aller voir les 4 étapes à suivre pour cultiver la confiance en soi. Ce qui pourra également vous aider pour vaincre le syndrome de l'imposteur.